Chloé Ingrid Chauvin Si, dans un premier temps, Karim met la pression à Diego et le pousse dans ses retranchements, Chloé manque de son côté de se fâcher avec sa famille. Face à Alex, Alexandre Brasseur, et Judith, elle se fâche, car ceux-ci émettent des interrogations sachant que le passé de l'adolescent est trouble et qu'il pourrait effectivement être le meurtrier de son père. Plus tard, elle le rencontre en garde à vue et Diego s'énerve contre l'approviseur du lycée Agnès Varda. Il devient féroce, hors de lui, et se dit qu'il aurait bien pu commettre ce crime. Chloé commence à prendre de la distance. Finalement, Georges découvre que le tueur est probablement le frère de Diego Lutti dont ils ne connaissent, pour le moment, pas l'existence. Sois-ci que seul contre tous dans Demain nous appartient sur TF1 Adam, qui a connu une situation dangereuse il y a quelques mois, s'affirme également dans les prochains épisodes du feuilleton de TF1 face à sa mère, Sois-ci que. Cette dernière, toujours aussi contrôlante et déterminée, cherche à savoir ce dont souffre la petite copine de son fils, Amel. Devant sa curiosité mal placée, Adam, Alain Lebar, un garçon timide, renvoie sa mère dans les cordes. Depuis qu'il a osé, il est très attaché à sa petite amie. D'abord en refusant de répondre et de dire qu'Amel est atteinte de mononucléose, ensuite en lui réaffirmant qu'il ne sèche pas les cours comme elle le faisait remarquer. Cette rébellion contre l'autorité de sa mère signe-t-elle un futur conflit ou bien victoire, qui a un lien de parenté avec Amel, restera-t-elle le seul rempart contre Sois-ci ? Demain nous appartient est à retrouver du lundi au vendredi dès 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada